Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Valérie Rabault pour le groupe Socialiste, Républicain et Citoyen. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier Ministre. Le 31 août dernier, mon département, le Tarn-et-Garonne, a connu une tempête sans précédent. Cette tempête a détruit plusieurs maisons en l'espace d'une demi-heure. Elle a sévèrement endommagé de très nombreuses toitures. Elle a privé un tiers des habitants d'électricité. Elle a mis à terre des milliers d'arbres. Si les dégâts sur les maisons sont normalement pris en charge par les assurances, j'ai sollité avec l'ensemble des élus pour que soit reconnu l'état de catastrophe naturelle afin d'assurer la meilleure couverture possible. Mais si les dégâts sur les bâtiments devraient à moyen terme trouver un dédommagement, il n'en est pas de même pour l'arboriculture. Monsieur le Premier Ministre, vendredi dernier, vous êtes venu constater vous-même ces dégâts sur les vergers et je vous en remercie très sincèrement. Vous avez rencontré de jeunes agriculteurs, installés pour certains depuis deux ou trois ans, qui en quelques minutes ont tout perdu. Vous avez vu ces pommiers à terre sur plusieurs hectares. D'autres productions sont aussi concernées, comme les noisettes ou le chasse-là de Moissac. Monsieur le Premier Ministre, le Tarné-Gaon-Noron est le premier département de France producteur de pommes. Il est aussi le premier département de France exportateur de pommes. Cette tempête va donc mettre à mal notre économie et donc l'emploi, puisque l'arboriculture est notre premier employeur. Un hectare de pommiers détruits, c'est un verger à replanter. Ce sont trois années sans récolte. Au total, un coût financier sur trois ans de plus de 125 000 euros par hectare. Face à cette situation, vous avez annoncé vendredi dernier des mesures fortes, notamment la création d'un fonds d'urgence, et je vous en remercie, ainsi que le ministre de l'Agriculture. Aussi, je me permets de vous re-solliciter votre engagement pour que ce fonds soit créé rapidement et suffisamment abondé. Enfin, Monsieur le Premier Ministre, permettez-moi d'adresser également mes remerciements à Monsieur le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, qui a permis dans ces circonstances exceptionnelles l'intervention du 17e régiment de génie parachutiste, qui a permis de participer au déblayement de Montauban. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Madame la Présidente, Madame la députée, vous avez évoqué les violentes intempéries qui ont eu lieu le 31 août dernier dans votre département et où une jeune femme a trouvé la mort. Le pensée vont à toute sa famille et à tous ses proches. Plusieurs personnes ont d'ailleurs été blessées, parmi lesquelles un agent de RDF, et quelques jours plus tard, alors qu'il travaillait au réseau électrique. Je tiens, comme l'a fait le Premier ministre, à saluer tous ceux qui se sont mobilisés aux plus forts des intempéries et qui ont été sur le terrain. Sapeurs-pompiers, les agents des collectivités, les opérateurs de réseau, les forces de l'ordre, et, vous l'avez signalé, les militaires du 17e RGP de Montauban. Et bien sûr, tous les habitants qui ont fait preuve de solidarité. Le gouvernement a pleinement conscience des difficultés qui sont aujourd'hui celles que rencontrent de nombreux acteurs, de nombreuses collectivités, et en particulier les agriculteurs et arboriculteurs, vous l'avez indiqué. La solidarité nationale jouera. Les demandes des maires reconnaissances de l'état de catastrophe naturelle seront examinées dès le 22 septembre pour les dossiers prioritaires. Pour les collectivités, une mission d'évaluation, comme ça avait été le cas d'ailleurs précédemment, va se rendre prochainement sur place pour établir les montants des aides nécessaires de l'état vis-à-vis de ces collectivités pour les réparations. Les dérâts causés par le vent, l'orage, la grêle peuvent d'ores et déjà être pris en compte dans tous les systèmes d'assurance qui existent. Et pour faciliter les démarches, le préfet a mis en place une cellule d'intervention et d'appui aux sinistrés avec la Fédération nationale des sociétés d'assurance françaises. Le secteur agricole, c'est l'objet aussi de votre question, a été lourdement frappé. Le Fonds national de gestion des risques agricoles va être mobilisé avec les prises en charge d'allègements de charges, les cotisations de MSA, le foncier, nos bâtis et des moyens supplémentaires seront mis en oeuvre en particulier pour faire face aux éléments économiques liés aux exportations. ministres de l'Assemblée nationale